Alors l'INSEP nous a encore une fois accueillis dans ses superbes locaux. Cette fois c'était pour le 40e anniversaire du CERA. Le CERA, le Cercle d'études et de recherches en Aïki-Budo, est le moteur de finalement notre discipline Aïki-Budo. C'est vrai que dans les arts martiaux, on a un peu tendance parfois à se disperser pour diverses raisons. Et une telle manifestation permet de regrouper, de recréer les liens et de se ressentir bien dans un groupe où l'on a plaisir à pratiquer et dans lequel on est au sein d'une famille. Ce stage se passe vraiment très bien. C'est la première fois que je participe à un stage d'une telle ampleur que je monte à un stage sur Paris et je dois dire que je suis très satisfaite de ce stage. Nous sommes réunis aujourd'hui pour les 40 ans du CERA, qui est une fête extrêmement importante à plusieurs titres, principalement pour moi, car c'est une fête en l'honneur de mon père, Alain Floquet, qui est le fondateur de l'Aïki-Budo, dont le parcours a commencé bien avant ma naissance, donc je n'ai pas connu le début. Voilà quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous ce soir. Et le championnat disait « cheveux longs, idées courtes ». Et vous avez pu remarquer que les trois présidents ont choisi d'avoir les cheveux courts. Surtout, Amélie, c'est zéro, donc je ne traduis pas. Merci. 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 Merci.